Variole du singe. Une variante mortelle a été diagnostiquée en Suède. Cette nouvelle préoccupante arrive alors que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'emploie activement à surveiller et à lutter contre l'ampox, le terme familier désignant la maladie. La découverte de ce nouveau sous-type soulève des questions urgentes concernant la santé publique et l'efficacité des stratégies de vaccination existantes. Selon l'Agence de santé publique suédoise, il s'agit d'un sous-type jusqu'alors inconnu de la variole du singe qui peut provoquer des symptômes associés à la settling menaçant pour les patients concernés. Voici le texte traduit en français. Surtout, compte tenu des chiffres qui indiquent une augmentation des cas dans diverses parties du monde, cette nouvelle variante alerte les autorités sanitaires du monde entier. La variole, qui avait été autrefois éradiquée avec succès, est un virus grave qui a regagné en importance par le passé. Les experts ont rapporté que la maladie peut se propager principalement dans des groupes sans protection vaccinale adéquates. L'OMS a souligné l'importance de prévenir la transmission de ce virus, en particulier parmi les populations particulièrement vulnérables. Des initiatives de santé publique sont mises en place par l'OMS pour maîtriser le MPOX et informer la population sur les symptômes et les possibilités de prévention. Ces initiatives sont devenues cruciales compte tenu du nouveau sous-type découvert, car les risques pour la santé ne peuvent plus être ignorés. Le cas suédois pourrait servir d'indicateur d'un problème mondial imminent, d'autant plus que les voyages et les modes de vie mondialisés peuvent faciliter les épidémies virales. Les experts en santé soulignent qu'il est nécessaire d'assurer le plus rapidement possible le traçage des chaînes d'infection potentielles et de fournir des vaccins de manière ciblée. L'OMS a également appelé à accélérer le développement d'approches thérapeutiques appropriées. Il est préoccupant de constater que des variantes antérieures de la variole du singe ont déjà montré qu'elles peuvent entraîner de graves complications sanitaires. Les sociétés médicales soulignent que les individus et les communautés doivent travailler activement à la sensibilisation sur le MPOX et les risques associés. Diviser en informations sur les mesures d'hygiène, les possibilités de vaccination et la gestion des cas d'infection potentielles, une campagne d'information complète est essentielle. Depuis la révélation du cas suédois, de nombreuses discussions ont eu lieu sur la solidarité mondiale et les mesures nécessaires pour contenir la propagation de la variole du singe. Des experts de l'OMS ont appelé à des efforts responsables et coordonnés des pays au-delà des frontières pour renforcer les mécanismes de défense contre cette menace réémergente. En se basant sur les développements récents, l'accent sera mis sur la recherche et les éventuels effets des vaccins afin de garantir la sécurité sanitaire mondiale. De plus, il est souligné qu'en plus des vaccins, des stratégies de prévention sous forme de campagne de sensibilisation par les autorités sanitaires sont nécessaires. La situation en Suède est un signe alarmant que des ruptures dans des certitudes supposées peuvent également survenir et que la communauté mondiale est appelée à faire face aux défis posés par la variole du singe et les virus apparentés. En prenant des mesures préventives et en répondant de manière appropriée. Cet événement pourrait également être interprété comme un appel à mobiliser plus rapidement les ressources et les technologies nécessaires. Il reste à voir comment cette situation évoluera et quelles en seront les conséquences pour la santé publique, les mesures contre la variole ainsi que pour la politique de santé mondiale. Prendre les bonnes mesures maintenant est cruciales dans la lutte contre ce défi. Auteur Anita Fack, jeudi 15 août 2023.